Partons d'un exemple. Des projets qui cherchaient à inciter des femmes à planter des haies anti-érosives sur leurs champs, sur les hautes terres à Madagascar, n'ont pas été couronnés de succès. Car les porteurs du projet n'avaient pas pris en compte le fait que les femmes avaient accès à ces lopins de terre pour les cultiver, mais elles ne les contrôlaient pas. Faire une plantation pérenne, comme des haies anti-érosives, implique potentiellement une valorisation du champ en question, ce qui augmente le risque que celui-ci soit récupéré et réaffecté par ceux qui en ont le contrôle. Il est donc tout à fait compréhensible que les femmes ne se soient pas montrées motivées par ce projet. Leur attitude révèle une stratégie rationnelle de réduction de risque, et non pas de leur incompréhension des dangers de l'érosion, comme certains ont pu l'interpréter. Cet exemple pourrait alors être analysé à la lumière de l'approche par les capabilités. Plusieurs études à Marcia Sen ont été consacrées à la situation des femmes en Inde et ont alimenté sa réflexion dans la construction de cette approche. Entre autres, la philosophe Martha Nussbaum a publié de nombreux articles et ouvrages sur le genre en développant un cadre d'analyse des capabilités sensiblement différentes de celui de Sen. La capabilité d'une personne se définit par les différentes combinaisons de fonctionnement qu'il lui est possible de mettre en œuvre. Il s'agit d'une forme de liberté, la liberté de mener des vies différentes. C'est justement cette liberté qui fait souvent défaut aux femmes. L'approche par les capabilités présente plusieurs intérêts pour analyser les inégalités liées au genre. En premier lieu, c'est une approche au niveau de la personne. L'objectif central est de donner à la personne la possibilité de développer ses capacités humaines. Elle permet de prendre en compte le degré plus fin des inégalités, comme par exemple les inégalités intrafamiliales liées au sexe ou au rang dans la fratrie ou au statut, comme pour les enfants confiés, ou encore la répartition et le contrôle des ressources au sein du ménage. Ce niveau permet aussi de mieux prendre en compte le travail non rémunéré, comme le travail domestique. Ensuite, l'approche par les capabilités est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle intègre les données propres à la personne, que sont les caractéristiques personnelles, mais aussi les contraintes auxquelles elle est soumise dans sa société, que ses contraintes soient sociales, culturelles ou économiques. Cela a des implications en termes d'interdisciplinarité des analyses, puisque les apports des anthropologues et des géographes se révèlent essentiels pour comprendre l'ensemble de ces contraintes qui influent sur les choix des individus. Enfin, c'est une approche qui permet de mettre en lumière les synergies et les interactions entre les dimensions du développement humain. Comme l'explique Jean-Luc Dubois, elle permet d'analyser la chaîne des inégalités et les effets de rétroaction. Par exemple, un choc économique sur un ménage, comme la chute des cours d'un produit d'exportation, peut engendrer à court terme une pauvreté monétaire. Cette pauvreté monétaire peut avoir des effets immédiats, comme la restriction alimentaire, réduction des dépenses de santé, répartie parfois inégalement entre les membres du ménage, selon le statut et le genre. Les difficultés économiques peuvent entraîner le retrait de certains enfants de l'école, souvent en premier lieu les petites filles, compromettant la constitution de leur potentialité, de leur capital humain, éducation. De même, le mariage précoce des filles est à la fois une atteinte à la liberté de choix du grand juin, mais aussi une cause fréquente de sortie du système scolaire avant même que le cycle des études primaires ne soit terminé. Nous allons voir maintenant comment l'approche par les capabilités a été mobilisée pour analyser la pauvreté avec le prisme du genre. La grille d'analyse des dimensions du développement humain développée par Jean-Luc Dubois permet d'illustrer schématiquement pour chaque dimension les problèmes liés à la constitution des potentialités et ceux liés à l'accessibilité. La grille a été adaptée par Isabelle Droit à une prise en compte des inégalités de genre. Depuis le changement de millénaire environ, les aspects multidimensionnels de la pauvreté et des inégalités sont largement reconnus. La dimension économique se décompose entre pauvreté monétaire, thème particulièrement important pour les femmes avec leurs multiples activités non rémunérées, et pauvreté des conditions de vie, qui traduit des manques dans des besoins fondamentaux comme la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation et à la santé, que des aspects où les femmes et filles restent défavorisés comparés aux hommes. La dimension sociale se manifeste par l'exclusion sociale et la rupture du lien social. Les veuves, les mères célibataires, les femmes atteintes du VIH sont particulièrement vulnérables à cet égard. La dimension politique est liée à l'absence de démocratie ou de participation aux décisions. Là encore, on constate une sous-représentation variable mais forte des femmes. Et enfin, la dimension éthique, liée à la violence, à la corruption et à une non-reconnaissance des droits de la personne, est également renforcée pour les femmes, qui peuvent être menacées de mutilations sexuelles, mariages forcés, répudiation, prostitution enfantine, violence conjugale, viol, etc. L'inégalité d'accessibilité aux biens et services résulte de multiples restrictions sur ce qu'une femme peut faire. Ce sont des interdictions établies selon des normes traditionnelles reconnues par la société et même parfois confortées par la législation en vigueur. Ces inégalités d'accessibilité s'observent dans tous les domaines, sociaux, politiques et culturels. L'inégalité de potentialité concerne les différences dans les capitaux issues de l'accumulation et traduit donc une inégalité de chance entre filles et garçons, femmes et hommes. Le fait que les individus n'aient pas, au départ, les mêmes probabilités pour réaliser leurs capacités et talents propres peut conduire à terme à une inégalité dans les résultats. Les femmes sont en moyenne clairement défavorisées quant à l'accès à l'équipement et aux trois fonciers, ce qui entraîne aussi une difficulté d'accéder au crédit. Leur niveau de formation plus bas, leur santé fragilisée en raison de l'absence de soins, en particulier au niveau de la santé reproductive, les laisse avec un capital humain insuffisant. Elles disposent de moins de capital social, car leurs relations se situent à un niveau faible en termes de pouvoir. Ce manque de pouvoir se traduit aussi par un potentiel réduit en termes de pouvoir politique, moyens d'expression et d'information. On constate, par exemple, toujours une fracture numérique genrée. Les potentialités en termes éthiques sont réduites à cause de l'insuffisance de normes ou valeurs partagées. La banalisation de pratiques niant les droits des individus, en particulier des filles et des femmes, érode le capital d'éthique des femmes. Par ailleurs, de manière transversale, il faut aussi prendre en compte l'importance d'une forme de capital particulier, le capital temps. Dans toutes les sociétés, il y a une grande différence selon le genre dans les allocations de temps entre tâches reproductives, domestiques, parentales, de soins et productives. Ces différentes allocations ont des répercussions sur les dimensions économiques et les conditions de vie. Cela peut commencer dès l'enfance, quand les filles doivent effectuer des tâches domestiques fortement consommatrices de temps. Collecte de l'eau, soins aux jeunes frères et sœurs, cuisine, au détriment de leur travail scolaire et donc de la constitution de leur capital humain, l'éducation. Le tableau montre bien la transversalité des inégalités de genre qui engendrent des contraintes rendant les femmes plus vulnérables au choc extérieur. Leur probabilité de passer en dessous du seuil de pauvreté se trouve donc augmenté. Mais il faut aussi intégrer les inégalités liées au statut socio-économique et aux inégalités spatiales. Ainsi, on a souvent un effet à la fois cumulatif, c'est-à-dire que les inégalités de genre se superposent aux inégalités socio-économiques et amplificateurs. Les inégalités de genre sont souvent, même s'il existe des exceptions, plus marquées au milieu rural et dans les catégories sociales les plus défavorisées. On voit aussi que les actions de développement ne peuvent être aveugles en termes de genre. Sinon, on aboutit au mieux au statut quo, mais aussi le plus souvent à une accravation des inégalités préexistantes. Dans la pratique, les outils d'analyse ci-dessus sont appliqués dans un contexte social et géographique précis et l'accent sur les inégalités femmes-hommes ne se fait pas d'une manière mécanique et exclusive. Il s'agit de comparer, respectivement, des femmes et des hommes, des filles et des garçons, du même groupe social. Par exemple, les personnes en situation de handicap issues d'un bas niveau socio-économique sont plus vulnérables que les personnes valides de la même catégorie. Or, les femmes en situation de handicap sont encore plus vulnérables que des hommes en situation de handicap de la même classe sociale. On voit clairement que le genre est un élément transversal qui intervient comme vecteur d'inégalités à l'intérieur de tout groupe social. L'approche genre est donc une porte d'entrée pour la prise en compte de l'hétérogénéité des populations. Elle met l'accent sur le poids des constructions sociales et sur les inégalités qui peuvent se cacher au sein de groupes vulnérables ou au sein de familles et ménages. L'importance accordée à ces diversités permet d'affiner plus généralement la compréhension des réalités de vie dans toutes leurs complexités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada